bon voilà, coupure sur le vouloir c'était mon facteur pas eu de haute choix toujours ennuyé et en plus de ça j'ai le téléphone à côté de moi parce qu'il est déchargé donc j'ai pas eu de haute choix que de le mettre sur le socle juste le bonheur voilà c'est même plus où je m'étais arrêtée du fait donc j'étais juste après les trous de toute manière les 4 mailles que j'ai mis dans les trous donc je suis bien à 36 et on fait 36 voilà je suis à la 15ème donc là on refait 36 mains dans 36 mains désolée je vais encore avoir 6000 6000 tutos je voulais pas me stopper mon facteur qui toque ma belle-sœur qui rentre du fait qui est passé et qui rentre c'est ça quand on a une grande famille toujours quelqu'un pour vous téléphoner ou pour venir à l'improviste vu que ma belle-sœur habite à deux rues de chez moi ben voilà donc c'est 36 mains dans 36 mains tout simplement j'essaie d'après le tuto je vous fais participer à toute ma vie privée vous entendez quand je gueule sur mes chats quand je parle à mon fils à mon beau-frère c'est bien je suis généralement jamais ennuyée que quand je suis en tuto en taux normal j'ai jamais personne donc là c'est les mailles juste au-dessus des trous c'est normal elles vont un peu tirer fatalement parce qu'il y a des trous je vous aurai une légère déformation au niveau des trous ça c'est pas c'est juste parce que j'ai tiré sur l'élastique du dessus mais bon ça sera pas super voyant non plus ici ce qui est bien c'est que vous pourrez bouger la capuche vous pourrez la remettre maintenant il ne faut pas faire ça 6000 fois non plus parce que les oreilles s'est accrochées d'accord mais les élastiques de serrage des oreilles c'est pas non plus moi je l'avais mis au départ avec la capuche en plus je l'ai su son la capuche va être va être dans toute la tête elle va être raccrochée vraiment à la tête donc vous pourrez la bouger comme vous pourrez la remettre mais je dis pas 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 plaît 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 fois parce que pour finir les élastiques de serrage des oreilles vont se distendre parce que les oreilles faut quand même les passer les oreilles j'ai pas fait des trous de 6 km de large pour pouvoir passer les oreilles c'est juste c'est juste pile poil donc à chaque fois il faut tirer sur l'oreille moi je vais les mettre directement sur les oreilles de toute manière pour pouvoir coudre, ce sera plus facile au départ. Vous allez voir le système pour prendre les mailles à travers le poney, c'est très rudimentaire. En plus avec des rembolomes qui sont très serrés, parce qu'à la limite, les élastiques sous marques, du marché ou n'importe quoi, vous auront peut-être plus facile. Les élastiques rembolomes sont fort serrés et quand il faut tirer sur des mailles comme ça, à travers d'autres élastiques, il faut tirer, il faut y aller. Comptez bien que vous êtes bien à 36. On repart sur une ligne de 36, je pense. Oui, on repart sur une ligne de 36, toujours en rose. Normalement, la ligne d'après, c'est l'autre couleur, je pense. Je vais regarder à peu ce que ça donne sur la tête. Là, on repart sur 36, une maille dans une maille. Je vais finir par avoir, à force de m'avancer comme ça, je vais finir par avancer l'écran, je vais finir avec l'écran sur les genoux. Là, j'aimerais bien avoir une caméra, une webcam comme Hélène, par exemple, vraiment au-dessus de la tête. Comme ça, vous voyez vraiment bien les gestes que je fais. Ce serait vraiment super. Je ne serais pas obligée de me mettre n'importe comment pour pouvoir être devant la caméra. C'est ça qui me pose souvent problème, c'est que je dois beaucoup m'avancer. Et du fait, je suis très mal mise par rapport à mes bras qui poussent sur le bureau. Et le problème, c'est que je vais monter, monter, monter. Je vais avoir la tête en dessous. Ça va être comme la libellule, en fait. Au moins grand, parce que moi, la libellule est plus grande, mais je vais être aussi mal mise au final. Maintenant, les pieds seront faits séparés. La petite patte arrière seront faits séparés. La queue, je n'ai même pas noté. Donc, je vais regarder. Je vais regarder comme ça, je n'ai pas noté la queue, parce que je ne la fais pas après, parce que sur les photos que j'avais du modèle, j'avais des photos de face. Je n'ai pas les photos de profil, donc on ne voit pas la queue. Donc, la queue, je l'ai rajoutée vraiment au dernier moment. Encore une fois, elle n'est même pas raccrochée à l'intérieur. On va raccrocher à l'extérieur. Bien que je trouve que j'aime mieux les raccrocher à l'intérieur, c'est plus joli. On voit moins les coulures. On voit moins... C'est à chaque fois que je raccroche à l'extérieur, je suis obligée de faire le tour avec mon élastique tout autour de la queue. Je ne trouve pas ça très beau. D'ailleurs, à mon avis, je vous ferai le tuto du poussin. Comme ça, vous aurez le tuto du petit poussin. On m'a demandé le tuto des yeux. Je regarderai. Je ne les ai pas notés, donc il faut que je regarde. Les petits, ça va. Les petits autour du lapin, ça va. Je les ai bien notés. Par contre, j'en ai fait quand même 7 ou 8. Par contre, le gros, j'en ai fait qu'un. Je ne sais plus où on les mesure. Et au crochet, ce n'est pas... Quand on fait des soucis, petites choses, ce n'est pas facile de leur donner vraiment la forme. La forme voulue. Il faut savoir que les petits poussets, c'est encore une diminution, augmentation comme la lévée. Il n'y a pas de couture. C'est pour ça que sur certaines photos, vous avez la photo des petits poussets de face. J'ai des élastiques au niveau du cou. C'était pour bien resserrer les élastiques. Parce que sinon, ça faisait trop lâche. Mais la poussette n'a pas de cou. Donc, il fallait vraiment que ça reparte sur le plus gros que la tête. Mais j'ai fait qu'une diminution de 6. Puis, j'ai réaugmenté directement. Donc, j'ai mis des élastiques pour bien donner la forme que j'ai enlevé après. Voilà. On est toujours à 36. Je ne vais pas regarder sur la tête. Parce que normalement, ici, quand je regarde, je dois changer de couleur à la 17e. Je suis bien en place. Voilà. Je vais arriver à la 17e maintenant. Je ne vais pas les mettre sur la tête, bien évidemment, pour faire la dernière ligne. Sinon, vous n'allez jamais y arriver. J'avais essayé un peu plus large, mais ce n'était pas bon. Ça faisait vraiment trop lâche au niveau du côté de la tête. Mais je trouvais ça vraiment pas bon. Il ne faut pas non plus trop le plancher. Je vais faire passer. Donc, on va faire la dernière. Donc, la dernière, on change de couleur. Et tout simplement, au lieu de passer un élastique, on va passer deux. Moi, ici, j'ai pris du jaune. J'ai pris les couleurs geliniens que j'avais. Bon, c'est suffisant. Je ne me voyais pas mettre du bleu sur du rouge. Ça va pas être joli. Le mot sortait trop 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 trop. Enfin, le mot de rouge, voilà. Je me suis dit jaune. Donc, tout serait bien. Bon, le jaune, comme celui-ci. Gélie, il a tendance à prendre. On ne le voit pas très fort par rapport au rose qui va être là. Mais bon, j'ai avec ça. Voilà. On est à la liste. Ici, on fait 30 images, mais avec deux élastiques au lieu de... Donc, pour vraiment que ça fasse un bourre très prononcé. Il ne faut pas qu'on voit vraiment le mot en dessous. Voilà, c'est deux élastiques au lieu de... Ici. On passe et on prend deux élastiques à chaque fois. Voilà, caméra, c'est bien. Voilà. Voilà, les deux élastiques. On en vient et on reprend. Vous aurez tendance à moins voir les élastiques grosses du bas. Parce que je trouvais qu'on voyait trop les élastiques. En mettant un élastique... Faites attention parce qu'en mettant deux élastiques, c'est assez gros et vous risquez de passer une maille. C'est un peu plus dur à travailler dans le sens... Mais ça va rétrécir un petit peu. C'est ça qui est bien aussi. C'est qu'en mettant deux élastiques comme ça, ça rétrécit un peu au niveau... Au niveau du tour de tête, ça va rétrécir un peu les mailles. Ça va se mettre vers l'intérieur et ça va rétrécir un peu. Du fait que c'est fourserré. C'est un peu plus dur à l'intérieur et ça va rétrécir un peu, du fait que c'est fourserré. Wow. On avait qui demander hier sur Facebook. Comment on faisait quand on avait des enfants et à travailler ? C'est vrai que ça n'a pas été évident. Moi, ça va parce que le mien est grand. Je ne travaille pas, donc en clair. Pas pour le moment, en tout cas. Il y a une chose, c'est que ça ne doit pas être évident. Quand on a des enfants au bas âge, je vais faire ça. Ça va, mon fils, il a 13 ans. Presque 13 ans. Dans quelques jours. Il fait sa petite vie tout seul, en général. Il a sa console, il a sa DS, il a son ordinateur portable. Mais même sur mes élastiques, en général, je ne vois pas beaucoup. Le mercredi, après l'école, il file chez des copains. Le samedi, pareil. Le dimanche, pareil. Je ne le vois jamais, en fait, sauf. Il n'a pas un trésor. Je ne sais pas ce que ça va donner à 17 ans. Même quand il était petit, je n'avais pas trop... J'ai eu la chance d'avoir un enfant super facile. Donc, c'est toujours 30 mailles dans 30 mailles. La seule chose, c'est que vous doublez les élastiques qui me donnent les ronces. Vous prenez deux. J'avais essayé au départ de faire deux mailles jaunes dans chaque maille. Mais alors, c'était affreux parce que, fatalement, je te reconnais quand même. Parce que je sais bien qu'en doublant les mailles... J'ai quand même essayé. Donc, c'est pour dire que je n'ai pas réfléchi. Je sais bien qu'en doublant les mailles comme ça dans chaque maille, ça va donner une carapace de tortue. Donc, ça va partir dans l'autre sens. Je le savais. Et pourtant, j'ai quand même essayé. Je ne sais pas pourquoi. C'est après qui m'est venue l'idée. Après, j'ai fait une maille dans une maille. Mais je ne trouvais pas ça. Enfin, ça ne recouvrait pas assez les roses. Je n'aimais pas. Et ça ne faisait pas vraiment bord. Et après, il m'a eu l'idée de faire directement deux. Il allait passer par deux. Je trouvais que ça donnait super bien. Donc, je l'ai laissé comme ça. C'est un peu plus... Ça double les élastiques. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Moi, je trouve que ça donne joli après. Je vais en oublier. Ou défaites carrément la maille. Parce qu'on ne savait jamais C'est lequel qui n'est pas passé. On va défaire. Quand c'est des élastiques doux, On ne sait jamais... Et ça serre un petit peu au niveau de la tête. Du coup, ça ondule. Mais ça, ça va se mettre. Ça va aller sur la tête. Ça va aller sur le crâne. Maintenant, quand vous ouvriez mettre des oreilles d'un animal Que vous aurez envie de mettre une capuche ou n'importe. Vous saurez comment faire. Si vraiment les oreilles sont beaucoup plus larges, Vous faites un nu au milieu des élastiques. De toute manière, on ne le verra pas. Parce qu'il sera caché automatiquement par les élastiques derrière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais voilà. Ça tombe bien en dessous. C'est parfait. Parce que vous voyez, après, on va devoir... Il faut laisser le tuteur. Ici. Parce qu'après, pour faire le... C'est pour ça que je les ai centrées, en fait. À l'étroit. Je les ai centrées de l'autre côté. Mais elles ne sont pas magnifiquement centrées. Ça aurait été mieux qu'elles soient un peu plus par là. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir comment je vais faire. À mon avis, ça aurait été mieux un tout petit peu plus par là. Mais bon. Parce que vous voyez, après, il y a le système... Ici, ils sont décentrés un petit peu aussi. Il y a le système des... Par là, ce sera mieux. Des petites chaînettes. De la petite chaînette pour pouvoir attacher le bonnet. Qui, elle, normalement, démarre de... Je l'ai fait démarrer de la dernière maille ici, en fait. Moi, j'aurais vraiment bien voulue dans mon optique qu'elle tombe vraiment bien en dessous. Qu'elle tombe au milieu des oreilles, en fait. Mais ici, elle est un peu décentrée. Donc, à mon avis, j'ai décentré légèrement les trous. Mais bon, à mon avis, même sur le côté, ça ne choquera pas. Parce qu'au mieux, je le ferais plus vite vers le bas. On ne le verra pas. Voilà. Donc, maintenant, on va venir le placer sur la tête. N'enlevez pas le tuteur. Encore une fois. C'est bien parce que les jaunes, on les voit bien, comme ça. Je pensais qu'on ne les verrait pas parce que j'ai fait des abeilles hier pour mettre sur mon acréa poussin. Et c'est des petites abeilles. Le souci, c'est que les jaunes avec le noir, j'en avais que... C'était appareux, les jaunes. Les jaunes transparents comme ça, on ne les voit pas bien, je trouve. Mais je n'avais plus que ça, un jaune, je n'ai vraiment, vraiment, vraiment plus de stock du tout. Ni en transparent, ni... Mais bon, il fallait pousser, faire les abeilles, j'avais vraiment plus ce qu'il fallait. Voilà. Vous voyez, ce que je dis, c'est que ça tire. Il ne faut pas non plus faire ça 6000 fois parce que vous allez tout déformer. Mais à défaut, vous pourrez le faire. C'est ça que j'aimais bien dans ce système ici, c'est qu'on pouvait... C'était polyvalent, on pouvait très bien le enlever, la laisser. Mais je trouvais ça joli, les deux. Voilà. La petite bonnette. La petite capuche. J'ai l'habitude de dire bonnette ici. Voilà. Maintenant, on va venir dans le plus laborieux. Là, je vous dis tout de suite, c'est d'aller chercher les mailles de là. Parce qu'il faut aller chercher 12 mailles. Ce que je dis, j'ai tout essayé... Maintenant, si vous avez une autre solution, faites une autre solution. Si vous voulez raccrocher différemment, faites différemment. Je vous ai expliqué la façon que j'ai fait, même si ce n'est pas évident de la faire. Il faut bien centrer, il faut bien venir. En plus de ça, il faut venir les chercher en rond. Ça va être fort étroit, à mon avis. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que comme c'était fort étroit, la tête tenait bien. Ce n'était pas le souci. Mais elle avait tendance à bouger. Alors, ce que vous faites, c'est que vous mettez un pique en bois. Comme d'habitude. Les piques en bois, moi, c'est d'une utilité, c'est indispensable chez moi. Vous mettez un pique en bois, on ne va même pas. Vous tapez dedans et ça tient bien à votre tête. Ça tient bien à votre tête. Vous ne valdez pas dans tous les sens. Et c'est nickel. Moi, c'est ce que je fais. Et on ne le voit pas. Vous l'enfoncez bien. Vous vous écrasez bien la tête. Vous coupez. Et vous rebombez la tête au-dessus. On ne va même pas le boire. Parce que sinon, ça va avoir tendance à tirer sur vos élastiques ici en dessous. Parce qu'il n'y en a quand même que 12. Ça va être très étroit, en fait. Le rond va être très étroit. Et ça va avoir tendance à faire vraiment... La tête va avoir tendance à bouger beaucoup. Donc. C'est la clé en main sur le poignet. C'est le cri du cœur, ça. C'est parce que je sais que c'est un peu comme les ailes d'éloquiti, en fait. C'est quelque chose que je ne gère pas. On prend les quelques élastiques blancs. En fait, ils ne se vont même pas. Parce que vous voyez, ici, on ne les voit pas. Les élastiques blancs, vous allez les retirer. On ne les voit pas. On ne voit rien du tout, ici, chez moi. On voit juste le premier ici, à l'arrière. On en voit... Logiquement, ça doit donner la même chose. Maintenant, il faut les centrer aussi. Il ne faut pas aller prendre les élastiques là sur le côté. Il ne faut pas aller les prendre là sur le côté ou là sur le côté. Il faut essayer de les centrer ici. Donc, en dessous des yeux, en clair. Donc, moi... Je vais regarder ce que j'ai fait d'ici. Je les ai pris vraiment. C'est plus à l'arrière. Donc... En fait, j'ai été chercher... J'ai été choper n'importe quel élastique, en fait. Deux fois, vous chopez la... L'ouate. Faites attention de ne pas choper l'ouate. Bon. En général, moi, je le fais. Donc... J'ai été choper n'importe quelle maille. Je ne sais même pas ce que j'ai été prendre. Mais de toute manière, je n'en ai rien à faire. Parce que de toute manière, on ne le voit pas. Essayez d'en avoir qu'une. Donc, voilà. Ici, j'en ai une. J'ai été choper les mailles là-dessus. Mais bon. On a vu ça un peu décentré. Je vais faire un peu plus au centre. Ici, je vais faire... Essayez de faire ça en rond. Maintenant, même si vous sortez la... Même si vous sortez la... L'ouate, on ne le verra pas non plus. On en a une. Je ne sais pas pourquoi je prends une unastique. Et puis, vous allez chercher une deuxième. Un trou plus loin. J'espère que vous voyez bien. Parce que ce n'est pas... Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Vous avez deux mailles et vous passez. Ça vous fait un point. C'est très serré. C'est très, très serré. Mais après, je vais aller remettre des roses. Je vais aller remettre 12 mailles roses à travers ces mailles. Voilà. Je sais que ce n'est pas évident. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour donner ce que j'avais envie que ça donne. Voilà. On a une maille. On tire un petit peu. Il ne faut pas trop tirer pour ne pas casser les élastiques. Mais voilà. Et on tourne en rond. On va y faire un petit cercle de 12. Pas plus. Parce que sur 18... Voilà. Vous n'avez pas l'intérêt de le faire sur 18. J'ai fait sur 12. Donc, vous allez dans le trou plus loin. Vous essayez de suivre en rond les trous. Ça, c'est mon élastique fermoir. Ça, on ne va pas le faire. Je dis d'essayer d'en prendre qu'un. Parce que des fois, c'est deux. Parce que c'est souvent par le... Hop, on passe. Voilà ce que ça donne. C'est très, 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 très serré. Mais je dis que ça n'a absolument pas d'importance. Parce que je dis que je vais remettre 12 mailles derrière à rose. Alors, on va le trou plus loin. Et compter bien 12 mailles. Vous voyez, je ne sais même pas les mailles que je choppe. Je suis dans... Je suis à 1, 2, 3, 4... Je suis à 5, déjà. Une maille plus loin. Je vais essayer de bien centrer. Vous voyez qu'on ne le verra pas plus que ça. Mais bon, fatalement, si vous allez le faire là sur le côté, ça se verra. Mais je ne sais pas. Super, super bien centré. Ça ne se verra pas des masses non plus. Vous voyez, à chaque fois, j'ai deux élastiques. Il faut que j'en enlève un. Quand on n'a pas d'ongles, c'est non évident. J'ai toujours... Quand on fait des élastiques, il faut en garder vos ongles. Donc ici, je suis là. Je vais peut-être retraser. Je vais aller à l'autre. C'est ça, vous de le gérer, ça. C'est en rond. De toute manière. Quand je vous dis que je n'ai pas effacé, ce n'était pas un mensonge. Et quand je vous dis que je prends n'importe quoi comme maille, c'est vraiment le cas de le dire. Je ne sais absolument pas les mailles que j'ai prises derrière. Je vais aller chercher celle-ci. En plus, j'ai attendu presque 40. Mais j'ai la sale manie de ronger mes ongles. Ce n'est pas facile après. Ça fait mal en fait. Donc, ici à mon avis. Et puis, je vais prendre les deux dernières. Donc, ce n'est pas facile. 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, non. Je vais rétrécir directement. Vous avez de la mousse, c'est logique. Enfin, le Watt. Si vous avez de le Watt, comme moi, vous allez avoir de le Watt. Vous voyez, elle est légèrement décentrée, moi, ma tête. Très intelligent. Mais c'est très, très léger. Donc, je vais la laisser comme ça. Parce qu'elle est bien... Voilà, mes yeux sont là et mon rond est là. Donc, il est légèrement décentré par là. Mais je pense que je vais laisser. Ça donnera... Ça ira. Bon, maintenant. Ce qu'il reste à faire, c'est que maintenant, vous allez rechercher les mailles. Donc, là, vous gardez la dernière maille. Et là, vous prenez votre crochet comme vous pouvez. Parce que c'est fort serré. Et vous allez rechercher la première maille blanche. Donc, vous allez la rechercher par en dessous. S'il faut... Vous prenez les deux mailles en plus. C'est beaucoup de chipoterie, mais... Je vais prendre comme ça. Voilà. Voilà. Vous allez venir chercher un rose. Parce que ça continue. La baisse continue. Donc, vous passez... En essayant de ne pas accrocher tout. Sans trop tirer non plus. Parce qu'il ne faut pas casser les élastiques du dessous. Voilà. Si vous n'avez pas de douce mailles, vous faites une augmentation. Voilà. Je ne sais pas où est ma première maille. Bah, c'est ma blanche, en fait. Donc, vous suivez bien. Et vous piquez à chaque fois. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je ne saurais pas me rapprocher. Il faut que vous m'appuie sur quelque chose. Je vous assure que c'est comme ça que j'ai fait une autre. En plus, les élastiques blancs sont super serrés. Les élastiques roses sont super lâches. Parce que c'est des élastiques jelly. Donc... Hop. On va à chaque fois chercher les deux élastiques qui sortent. Enfin, les deux. L'élastique qui sort. Et voilà. C'est ce qui est plus difficile. Après, ça va tout ça. J'ai essayé de chercher. J'ai réfléchi. Mais j'ai essayé de trouver des solutions. Et comme j'arrive à rien, je me suis dit ça. C'est une idée commune. De toute manière, les mailles en dessous, on ne les verra pas. Le bonnet, il est accrusté. Il fait partie intégrante de... De la créa. De toute manière, il n'y a personne qui ira voir. Je dois admettre qu'en dessous, ça ne doit pas être joli. Le bonnet de la tête. Prendre n'importe quelle maille. Ça ne veut pas franchement être beau. Donc, vous faites nos mailles. Tout simplement. On ne le trase pas aux pieds, les oreilles. C'est top. Le problème, c'est quand c'est serré comme ça. Ça ne va pas aller choper les élastiques roses derrière. Le bonnet du bonnet. Donc, normalement, on est à dos. Je dis bien, normalement, si je ne suis pas, je crois, une maille double. Enfin, faire une maille double sur des mailles blanches serré comme ça, je ne l'ai pas fait sur l'autre. Mais ça ne doit pas être évident non plus. Parce qu'en plus de ça, la dernière, les lignes dernières sont très très serré. Genre, en plus de ça, le ouat, c'est peut-être con. Mais le ouat a tendance à couper aussi les élastiques, je trouve. Donc là, on vient rechoper la première maille blanche. Donc, la dernière, pardon, la dernière que vous aviez. Voilà. Vous voyez, je suis légèrement décentrée. Ce n'est pas énorme, mais de continuer, ce sera bien comme ça. Voilà, je suis à douce. Donc, il faut que je barre tous mes trucs. Parce que je n'ai rien barré encore. Voilà. Donc, on vient chercher, je récapitule, on vient chercher les mailles à travers, les douze mailles à travers en rond, en essayant de les centrer par rapport aux yeux. On n'a pas que ce soit un trou à gauche, un trou à droite. Moi, c'est légèrement décentré, mais ça ne se verra, à mon avis, pas. Parce que c'est très léger. Et puis, vous faites, dans les mailles blanches, vous repassez un élastique rose par maille. Une maille dans une maille, et vous repassez. Ça ne va pas être évident, parce que je dis que c'est fort serré, mais ça passe. Si moi, j'irai, n'importe qui n'y arrivera. Donc là, maintenant, on va réaugmenter. Parce que c'est le corps. Donc, on va repasser à douze. À dix-huit, pardon. On est à douze, on passe à dix-huit. Donc, tout simplement, une maille. Une maille sable, une maille double. Alors là, c'est là que je vais avoir le plus dur. Parce que je dis maintenant, je vais... En mettant le tuteur, intelligemment. Et comme on peut avoir, j'en mets pas sur la main. Je vais la chercher. Et là, ils sont dans les mains, ils sont juste à côté. C'est bon, il est protéiné blanc. Il n'est pas de mettre le tuteur. Parce que pour faire les douze mains, ça va, parce que c'est blanc. Le blanc avec le rose, on sait directement quand il y a les douze mains. Mais ici, ça va être plutôt mieux. Voilà. On vient mettre le tuteur. Et on repart sur dix-huit. Donc, pour repartir sur dix-huit, c'est en maille sable, en maille doule. En maille sable, en maille doule. Vous allez être un peu collé sur la tête pendant deux tours. Pour avoir pu savoir partir. On serait certainement mieux mieux que moi, de toute manière, chez vous. Maille sable, maille double, toute la ligne. Si vous ne savez pas, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous allez voir à l'arrière, vous voyez si c'est une maille sable ou une maille double. Là, je vais faire enquête du tour, ici. Merci. 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 Quand j'aurai fait cette ligne, on ira raccrocher les bras directement. Je raccroche beaucoup, je pense à autre chose, je parle n'importe quoi, ça m'est déjà arrivé de placer 3 mailles dans une maille. C'est vrai que je regarde beaucoup, mais bon, pour ne pas me tromper de recommencer. C'est tout simplement, il est fait d'une traite en fait, il n'y a pas réellement de couture, enfin en tout cas, on ne l'aura pas du tout, c'est comme s'il était fait d'une traite en fait. Non, c'est pas le verre. Typiquement, c'est ça d'après. Il faut savoir que je n'ai pas dû recommencer 6.000 fois celui-ci, ça qui était top. Je l'ai assez vite, j'ai beaucoup réfléchi pour ce qui était, pas des trous, mais vraiment de la couture ici. Mais réellement, dans la façon de faire, des fois je recommence parce que je trouve que ça ne va pas, c'est trop gros par rapport à la tête. Ici, pas du tout. Donc si j'ai le corps d'une traite, la tête d'une traite, je ne sais pas, je suis peut-être quoi. Ça, c'est l'avantage de faire beaucoup de créations en crochet pour finir, on sait. Enfin, on sait. Je sais qu'on doit m'arrêter, plus ou moins. Ça m'arrive des fois de faire une ligne de trop. Le problème, c'est quand on fait une ligne de trop, quand on s'en aperçoit trop tard, il faut tout défaire quoi, sur plusieurs lignes. C'est ça que je réfléchis beaucoup maintenant. Ici, je n'ai rien changé du tout. C'est vraiment le même que l'autre, que ma libellule. Les deux, les derniers du tout, je les ai rétrécis. Le kit, il m'a lu et je les ai rétrécis parce que c'était fort grand. Il doit être 4, on monte à 30. Il faut monter à 30, 3 mailles simples, 1 maille double. pendant 3 minutes. Jamis. 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 When, on s'en remuement de temps, on s'en remue. Jamis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sauf qu'ici, ça va être un peu plus allongé. Parce qu'il y en aura un peu plus. Donc, la tête était fort onde ovale, je veux dire. Ici, la cour va être plus arrondie et plus long. C'est parti. C'est parti. J'ai un crochet qui me gêne en plein milieu. C'est parti. J'aime bien avoir un bruit de fond. Donc là, on passe à 36, on est à 30, on passe à 36. Pour passer à 36, 4, maille 5, maille 2. Donc, on n'augmentera plus. C'est parti. 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 Mon deceased. Mon care, il est renseigné. Je l'ai monté à l'endroit, le corps. Un po meno est gardien. Le sens, c'est ici, j'ai fait l'inverse de ce que j'ai fait sur l'autre. Donc, l'autre, je l'ai monté complètement à l'endroit, tout ce qui est tête. Et le corps, je l'ai monté alors euh... J'ai monté la tête vers l'envers et la tête à l'endroit. de rien je n'ai pas fait exprès encore une fois je suis parti comme comme dans un sens pas c'est pas bien de toute manière voilà ça fait un changement de la tête et le corps et un petit changement c'est pas ici voilà ici les lignes sont à l'intérieur donc on ne les verra pas c'est l'extérieur à l'extérieur ce sera ça donc les lignes du lapin tout ce qui est ligne dans le bonnet tout ça mais j'aurai pas la même chose ou quoi maintenant encore une fois je parle beaucoup de sens et tout ça me sera pas vraiment d'importance c'est juste qu'à l'envers une cri est un peu lignée et que de l'autre côté ne l'est pas non j'ai même moi j'ai du mal avec le sens juste si je fais tout des pièces détachées ça va aller à partir du moment où je fais quelque chose ici j'ai dû quand même arrêter au niveau de la tête puis reprendre des mailles c'est pas vraiment une couture mais au final oui c'en est une aussi parce que bon et du coup ben je n'ai pas fait esprit je suis repartie dans l'autre sens j'ai oublié de vous faire le bras donc je vais descendre et puis deux jours j'aurai descendu assez je vais vous faire le deuxième bras j'en ai déjà fait un on va finir les lignes de rose trois qui n'est plus je ferai moi il n'y aura pas de rétrécissement sur la couleur le rétrécissement se fera sur le blanc savoir qu'il va falloir diviser les mailles en deux plus bas pour pouvoir faire le rebord sur un côté le blanc sur l'autre j'ai pas encore mangé si vous entendez mon ventre qui gargouille c'est normal peut-être quand je suis sur un criard je pense à rien d'autre j'ai tendance à être complètement dans ma bulle ici c'est un tuto c'est différent mais en général je suis complètement voilà hier j'étais sur le tuto bien je dis c'est différent mais hier j'étais sur le tuto j'avais pas confiance à manger le soir on était le soir j'avais pas encore fait à bouffer donc à un moment donné il faut que je m'arrête quoi c'est pour ça que j'essaie d'avoir d'autres affaires en général mais bon les appris vu qu'on me facture le matériau des trucs comme ça c'est vraiment c'est pas du voulu et on repart sur 36 trois quarts du temps voilà ici c'est un tuto comme je dis c'est différent dans le sens où j'aurais plus facile pour m'arrêter non j'ai pas plus facile pour m'arrêter mais je le connais bien donc je sais je sais ce que je dois faire c'est différent donc quand je fais un moment quand je crée quelque chose je reste dans ma bulle et je fais rien je mange pas je bois pas je reste là j'ai tour d'os à être dans ma bulle et et pas manger toujours fasse plus des créations frottet n'est rien il me disait aussi que ça me revenait cher ça fait c'est un con mais bon j'essaie toujours d'avoir mon meilleur marché et puis je dis je défais des créations des fois c'est ça l'avantagent comme je l'ai déjà dit dans d'autres tutos c'est ça l'avantage de faire du crochet c'est que les élastiques sont très facilement récupérable sur les créations des laines par exemple et les phoenix pifi tout ça c'est 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 aussi on défait la création des élastiques sont tellement distors durs sur plus rien et ici le crochet c'est facilement le jour j'avais j'avais fait deux petits lapins deux premiers petits lapins j'avais envie d'en défaire un j'en ai offert un et le deuxième le bras j'avais envie de le défaire je les défais et j'ai récupéré les élastiques pour faire mon lapin magicien par exemple le lapin magicien a été fait avec ces élastiques là et le lapin magicien a vu que j'avais fait le tuto du petit et tout ça j'ai gardé le petit dans le chapeau mais j'ai défait le lapin magicien pour récupérer mes bras et faire d'autres choses avec mes bras il y a des choses que je ne défais pas il y a des créa comme ma créa ma première création plateforme comme je dis mis sur frégolite polystyrène je la défais pas c'est c'est mes escaracaux je l'adore je ne saurais pas la défaire mon poulpe non plus par exemple ça c'est typiquement des créations je regarde mon chèque je viens de réaliser quand je vois le temps que j'ai passé dessus il est hors de question que je le défasse le petit lapin non plus voilà c'est typiquement des créations que je vais pas défaire la débelle j'ai pensé c'est pas une de mes créations préférées j'ai pensé à la défaire puis je me suis dit non elle est bien comme ça en fait je voulais la défaire pour la faire plus petite voilà il y a des créations que je défais par contre que je garde tout non plus et que je recommence à chaque fois et que j'ai des élastiques on puisse avoir quoi faire c'est vrai que dans les dernières créations on repart sur 36 encore une fois désolé on repart sur 36 c'est toujours 36 36 36 encore quelques lignes une maille dans une maille non faut pas croire que j'ai les élastiques j'ai pas les élastiques gratuit mais c'est vrai que je fais de la récup ma seule chose comme je disais hier je t'entraide par les dernières la seule chose c'est qu'ils glissent moins surtout les voilà ceux ci les jeans un peu gélatineux et les élastiques comme les perçois tout ça on les utilise la première fois il glisse très bien la deuxième fois un peu moins bien la troisième fois ils glissent plus maintenant c'est toujours les utiliser mais on tire maintenant les élastiques opaques on peut l'utiliser quelques fois j'essaie de vous proposer tout le temps des choses différentes c'est pour ça que des fois je défais parce que le réveil je pourrais peut-être s'il vous plaît je pourrais peut-être le faire en tuto non j'ai pas monté il y avait un tuto avec écrit mais je veux pas le suivre comme d'habitude et le souci c'est qu'ils montaient vraiment beaucoup trop avec les élastiques c'était c'est juste pas possible donc moi je vais faire un minceau ça moi je vais faire petit déjà mais je serai vous présenter en tuto s'il vous plaît mais c'est à faire ça on repart sur encore des lignes de 36 comme je disais j'ai jamais fait ça j'ai jamais fait les élastiques pour retirer quoi que ce soit on m'a déjà demandé pour les acheter j'ai pas je suis comme je dis je suis pas mettre un prix là dessus j'ai jamais fait ça pour retirer quelque chose je vais dire c'est uniquement par plaisir c'est pour ça que j'essaie de 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 retranscrire le plus de tuto possible mais c'est du boulot quoi il ya quand même une vie de famille même si il y a d'enfants il ya quand même une vie de famille à côté mon nom qu'on va passer les trois quarts de montant sur sur les élastiques ou quand même sur internet pour répondre ou n'importe sur facebook c'est ça tuto c'est quand même c'est si ça va être c'est que voir un style donc parce que même si je ne fais pas même si je pourrais mettre sur pause ce qui n'est pas le cas j'ai quand même la créa à réaliser derrière quand même que ça changera pas après je fasse les lignes en repose d'accord mais je devrais quand même les faire ce sera une pause pour vous pas pour moi en clair donc c'est vrai que j'ai commencé le tuto hier sur ce que je voudrais vraiment le commencer je n'ai à peine d'avoir filmé ma créa pousser puis je me rends pas compte de l'heure qui passe de l'heure qui passe puis je me rends compte qu'il est six heures que je fasse à manger donc je stoppe dans ces cas là j'ai pas vraiment choix je me dis qu'il assure un ordre portable il ya peut-être plus je crois qu'ondré fait comme ça je suis même pas sur un ordre portable je me dis qu'il ya peut-être moyen de faire pause j'ai moi même j'ai pas d'ordi portable mais j'ai celui de mon fils je me dis que j'ai peut-être essayé comme ça peut-être pour pouvoir faire des pauses voilà quand je suis autant de lignes j'ai déjà appris à moi même à les poster sur youtube pour que l'on m'ennuie mon âme j'arrive à les poster moi même c'est un vaste progrès pour moi donc voilà on fait encore une ligne de 36 et puis on va diviser en deux mais je vais avant de faire ça je vais faire le deuxième bras et déplacer avec un qui m'avait mis l'ordument sur youtube ah vous avez l'air de bien gérer oui je gère sans gérer parce que je dis des fois je parle avec total même même soit tuto il ya des fois j'ai pas noté voilà la queue ici je n'ai pas noté je regardais comme ça plus vite fait c'est un cercle magique de scène pour monter à dix deux fois un sec c'est bon ça fait la queue de la paix mais pas croire que j'ai à la perfection c'est pas du tout le cas vous avez l'impression parce que voilà certains ont l'impression parce qu'ils n'y arrivent pas forcément ils ont du mal mais je gère pas surtout au niveau des coutures que je gère pas je vais beaucoup plus vite qu'avant parce que je vois mieux où je dois passer mes trucs mais mes bras tout ça maintenant c'est pas la perfection non plus donc voilà c'est je vois que les bras, les pieds et les plus gros ça va aller tout seul je vais le mettre sur le côté voilà le premier petit bras pour ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à faire le cercle magique celui qui ne sait vraiment pas gérer le cercle magique il n'a jamais rien parce que le cercle magique il en faut tout le temps il en faut dans les oreilles, il en faut dans la queue, il en faut dans les bras il en faut partout le cercle magique je dis avec ça, je ne vois pas la difficulté qu'il y a de le faire avec ça sincèrement, je peux comprendre qu'il y en a qui n'y arrivent pas mais je peux comprendre, je comprends dans le comprendre parce que franchement c'est super simple avec le système ici on tourne deux fois autour du thé comme d'habitude on va chercher les bras, je regarde, c'est 5 mailles donc un cercle magique de 5, on va chercher 5 fois 5 mailles donc voilà, 1, 2 sur lequel il ne sait pas gérer, il faut qu'il arrête direct le crochet parce que c'est indispensable si vous voyez que ça se déforme, c'est pour passer deux fois dans la même maille c'est que... il faut vraiment bien faire attention à ce qu'on fait on est à 5 on est à 5 on est à 5, on passe à 10 on a 3 lignes de blancs ici on double tout on passe les cercles à 6, on fait que des mailles doubles dans le cercle magique, dans les mailles du cercle magique donc on passe une fois, deux fois là chaque maille donc j'ai monté les premiers bras avant enfin je l'ai retourné, tu vois, vous voyez là il va avoir tendance à se mettre directement dans mon sens et moi je l'ai retourné parce que je pensais faire le corps comme ça mais si je vais retourner tout simplement le 10, on passe à 10 on reste sur 10 pardon non, une maille dans une maille, une maille simple, dix fois j'ai pas mis mon tuteur, ça me l'aperçoit, c'est très bien très conne parce que j'ai pas monté très intelligent encore une fois je fais, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais je regarde pas d'où l'importance du tuteur parce que sans ça, je ne savais pas vous donner les avis c'est facile quand on passe de la première à la deuxième non, quand on passe de la deuxième à la troisième c'est moins facile ah, le tuteur, avant de repasser à 10 donc vous, vous continuez c'est là qu'il ne faut pas toujours écouter mes conneries mais qu'il vaut mieux qu'il vaut mieux rajouter au tuteur, c'est assez actif en général je dois le faire mais il y a tellement peu de mailles à faire en rond mais pourtant ils le font on recommence la ligne, il y a toujours une maille, deux mailles voilà voilà on change de couleur on va chercher les roses ici, je n'ai pas fait de bord je n'en mets pas sur la créa maintenant, si vous voulez faire le bord la même chose que pour la veste parce que c'est quand même un bord il suffit juste de diviser les mailles en deux je vais l'expliquer après donc voilà pour ceux qui veulent diviser en deux je vais l'expliquer après donc vous laissez comme ça, ça en suspens puis vous divisez en deux vous-même vous faites comme ça moi ici, sur le petit bidule que c'était je me suis dit ça serait divisé en deux enfin moi, je ne voyais pas l'intérêt de le faire mais c'est celui qui aurait envie de le faire il le fait donc ici, on repart sur des... attendez, je suis bon, je regarde où je suis trois lignes de divises en rose donc tout ça, je ne me rappelle plus vraiment comment j'ai divisé donc j'essaie que j'ai mis la couleur avant de continuer au blanc si je me souriais elle-même parce que j'aurais mis la sticker à mon côté dans le blanc de couleur non, je suppose que j'ai mis le le... je ne me rappelle plus voilà, le même gros problème de mémoire ça c'est... et puis je fais tout mon truc que j'en reviens pas toujours voilà mais là, typiquement, il n'y a pas besoin de notre tuteur la première ligne qui passe du blanc au rond c'est pas simple parce que vous savez, vous vous arrêtez il n'y a pas de tui, 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 tui... vous en avez un petit peu d'avoir essayé qu'on a il n'y a pas besoin de notre temps de faire je vais venir inverser parce que j'ai fait mon bras dans un sens donc je vais venir inverser celui-ci je vais venir inverser celui-là en fait encore une fois les sources ici je donne nos élastiques c'est pas moi qui le choisi c'est comme j'ai plus facile en crochetant ici j'aurais pu très bien rester dans un sens comme j'avais fait déjà mon bras dans ce sens-là je me suis dit on doit le faire comme ça pour très bien vous êtes toujours à 10 on va passer à 9 on diminue l'entrée pour diminuer l'entrée on prend une maille on tourne on va chercher la deuxième on insère de ne pas prendre le dessous on va faire plus qu'une aille que deux mailles ou plutôt que c'est deux mailles simple tout à l'année je vais jamais mettre l'ouette parce que ça devient laborieux parce que c'est trop petit donc voilà je m'instique pour mettre l'ouette dans la tête hier le gérateur du 3 en temps bon on 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 J'ai bien compté que je suis un oeuf, parce que j'ai fait la connerie sur le premier bras. On va venir chercher la mousse et on va mettre la mousse moite, on va mettre la mousse moite dans le bras. Déjà parce qu'il y a encore 2-3 lignes, je crois qu'il me reste à faire. Ah non, non plus qu'une lignes. Il te fait bien effet le bras en fait. Je vais avoir des chiffres pires, je ne sais pas pourquoi. J'en ai toujours des chiffres pires quand je compte, quand j'ai fini quelque chose. Voilà. Et on passe. Alors moi ici, je l'ai fait d'entrée comme l'autre, mais après ça se voit pas tellement. Vous la mettez où vous voulez, la diminution. Moi je la mets d'entrée en général, comme ça je ne l'oublie pas. Donc ici, hop, on vient mettre une diminution, on passe de 9 à 8. Donc il faut enlever une maille, on en prend 2, on en fait qu'une. Voilà. Il n'y a plus toute maille simple. Il n'y a plus toute maille simple. Donc, on va voir. Et on va voir. C'est ici comme si je fais un élastique fermoir dans les bras. ça aussi je vois beaucoup qui mettent énormément de boule chacun fait comme il l'entend il ne faut pas non plus que ça fasse musclore le bras ça ne sert à rien non plus donc ici on va venir chercher des élastiques transparents je ne sais plus du tout combien j'ai mis d'élastique fermement dans mes bras le pied je n'en ai pas mis grand chose je l'ai fait à plat en fait en plus de ça je ne les ai pas fait transparents je les ai faits à la couleur en plus de ça vous pouvez franchement le faire parce que c'est du jelly pour ceux qui n'ont pas de jelly ils voulaient être transparents avec des jelly c'est vrai que si je peux le faire franchement faire avec les jelly c'est la même chose c'est des élastiques gel donc je vais venir fermer en fait j'ai écrasé les bras en fait j'ai écrasé les bras et je n'ai pas cousu en rond donc sur les huit mailles je ne sais pas si on le voit tu as plus qu'on les oreilles je les écrasé les bras donc je vais mettre un fermoir ici au bout comme je le fais toujours voilà je vais en mettre un muet c'est tout petit il n'y a pas besoin de les coudres en rond maintenant je vais ouvrir les coudres en rond les coudres en rond mais bon pas voilà mais si ça va être un plat on déporte le problème c'est que les élastiques jelly ils ont tendance même les nœuds ils ont tendance ils ont tendance à se défaire parce que c'est ça qui est bien avec les élastiques jelly aussi quand on fait des nœuds de fermoirs ou des trucs comme ça c'est que pour les quand c'est pas bien mis on sait plus facilement les défaire que les opaques on tire sur un côté ça a tendance à se défaire un des nœuds un peu nus moi je trouve ça plus facile voilà donc on vient chercher la créa on vient chercher vraiment le haut ici mais c'est toujours de la mettre sur la même ligne ça c'est facile à suivre la ligne elle est facile mais là il est plus facile à suivre à l'envers qu'à l'endroit parce que voilà ici les lignes c'est facile ici ça ne font pas vraiment des lignes on les voit mais c'est moins moi je trouve que c'est moins voyant on voit plus quand la créa elle mise comme ça donc ici on va venir échapper je vais regarder comment j'ai fait je les ai alignés sur les oreilles en fait je les ai alignés sur les oreilles donc là où j'ai cousu les oreilles je les ai alignés sur la par contre je ne vais pas regarder où je les ai cousus on en a mis la deuxième ligne du haut très haut en fait je les ai cousus c'est pour ça qu'on ne les voit pas forcément donc à mon avis je les ai cousus ici donc comme j'ai trois élastiques je vais venir les coudre ici on va aimer dans l'alignement de l'oreille sur la même ligne c'est vous qui choisissez votre ligne et vous faites en fonction pour l'autre et toujours des comme d'habitude je sais je m'en ai pas mais toujours des trous différents les oreilles j'aime donc ici on va suivre la ligne essayer en tout cas c'est le plus bas ça c'est logique parce que finalement elle tourne elle tourne à chaque fois elle tourne comme ça donc ça va être légèrement plus bas d'un côté que de l'autre à moins que ici il faudrait que je reprends de là vous voyez je vais faire une partie au-dessus une partie en dessous je serai plus jeune comme ça donc toujours sur la même ligne je dis encore une fois la ligne n'est pas tout à fait ça c'est normal parce que je dis c'est en serpentin donc ça descend de plus en plus moi je vais prendre sur les trois toujours dans l'alignement travail comme ça on n'aurait pas de foutre on n'aurait pas d'erreur il manque des noastiques il est déjà ressorti comme d'habitude ça commence à tout prendre je ne vais pas me reprendre à six fois je vous le dis tout de suite mais encore une fois c'est pour les faire vous le faites vraiment maintenant on verra bien quand la mousse parce que ça donne toujours un effet bien tant que la mousse n'est pas mise quand la mousse est mise ça donne toujours un truc je ne peux pas la mettre parce que je n'ai pas encore le rétrécissement du coup ça ne tira pas la mousse ça tient seulement la mousse elle tient seulement avec le premier rétrécissement sinon il ne faut pas il ne faut pas se voiler la face ça ne tient pas donc ici maintenant on va diviser les mailles en deux de la mousse donc donc ici je vais parer je ne sais plus où je suis je ne sais plus où diviser les mailles en deux la ligne jaune parce que moi c'est du jaune la ligne jaune est extérieure la ligne d'orge est extérieure en fait chaque pouet fait de il y a deux il y a deux c'est le même élastique mais il y a deux épaisseurs donc il y a l'épaisseur extérieure et l'épaisseur intérieure ben là on va coudre on va crocheter sur les deux épaisseurs donc on va crocheter d'abord le jaune sur l'extérieur puisque c'est l'extérieur on le voit et le blanc sur l'intérieur vous n'avez pas encore fait ça je crois que c'est très bien donc là c'est pour des doubles mailles c'est comme pour le bonnet on va chercher des doubles mailles donc là le problème c'est que je ne suis pas dans le sens que j'ai fait la première fois mais bon ça peut revenir au même donc ici on va chercher les mailles extérieures je vais y arriver donc avec les jaunes c'est les mailles extérieures donc encore une fois pour celui qui attend on ne s'a pas envie de comprendre voilà la maille elle est divisée ici en deux extérieures le fil extérieur et le fil d'intérieur ici on va venir chercher que des deux donc au lieu de venir chercher toute la maille comme ici comme on a fait d'habitude on va venir chercher que la maille extérieure la maille extérieure on fera après ça saute voilà on ne tire pas trop non plus parce que sinon ça va tirer sur les élastiques c'est le même élastique au final la seule chose c'est qu'il est pliant et vous faites ça toute la ligne sur les 36 mailles 36 mailles dans 36 mailles la seule chose c'est que c'est doublé c'est que sur l'extérieur ça fait un bourbord comme ça parce que sinon je pense que c'est Audrey qui m'avait même montré à la base elle avait déjà fait je pense comme ça sur une épaisseur je ne sais plus c'est juste un monde qui me parle je ne dis même plus mais je pense que c'est Audrey qui m'avait dit qu'elle coûtait extérieur et intérieur qu'elle projetait extérieur et intérieur mais c'est vrai que ce n'est pas une mauvaise idée le problème c'est que tu prends deux élastiques jenny en plus les élastiques jenny ont tendance à être très épais et on prend deux sur le crochet ce n'est pas évident jenny jenny on a une marionnette comme ça la tête il y a quelque chose à l'intérieur la tête et pas à l'intérieur finalement on pourra aussi on va bien prendre les mailles extérieures pas à l'intérieur l'intérieur ce sera pour le blanc après et là on va partir en route sur le corps du lapin après je vous ferai à pied parce que je n'ai pas à quoi faire le deuxième donc à un moment je vais vous montrer comment le placer vous placerez le deuxième vous vous ferez le deuxième vous vous placerez vous même je vais arrêter le tuto comme ça je ne vais pas faire les deux pieds devant la caméra c'est ridicule de toute manière si vous avez remplacé vous avez remplacé le deuxième juste à côté c'est pas sauté de maille je trouve que ça donne bien au final les deux couleurs ici on se marie bien le jaune on trouve ça avec le rouge c'est joli je suis plus j'adore le rose mais j'adore le mauve aussi le turquoise le mauve et le turquoise ça m'arrivent vraiment bien celui que je garde dans mon avis ça va être pour le public celui-ci est aussi bien fait c'est des fois la rapidité enfin la rapidité toute relative moi j'ai tendance à jamais garder mes créas de tuto parce que je les trouve moins bien faites moins bien finies c'est pas moins bien faites c'est moins bien finies parce que je n'ai pas le temps de voir la caméra de commencer à faire des finitions vraisemblables donc je garde toujours ça que moi je fais parce que là j'ai le temps et je fais comme moi ça ne faut pas croire que je fais comme je fais je fais aussi vite quand je fais quand je fais pour moi c'est loin d'être le cas je suis bien c'est un peu plus long parce que je dis encore une fois c'est pas facile le crochet ne prend pas facilement les deux élastiques je vois certains qui crochetent avec des tout faits même pas les crochets comme ceci les crochets en volume j'ai fait un truc je ne sais pas comment vous faites c'est déjà avec celui-ci j'en ai à tout faire j'en ai à tout faire pour seulement cacher les fermoirs ou des trucs comme ça je ne l'utilise jamais je l'utilisais avant quand j'étais sur d'autres créas à la machine depuis je suis sur les créas au projet je ne l'utilise jamais et je stop à chaque fois je vais prendre l'élastique pour le mettre bien par rapport à ma main il saute j'en aurais plus très bien de faire dans ces couleurs là aussi parce que ça marie très bien ou jaun et bleu ça aurait été très joli aussi tu peux faire toute la veste turquoise ou l'inverse mais il y a plus avec une base de turquoise donc utiliser les turquoise que j'ai mis avec mon lapin à mouf moi je n'en ai plus de turquoise c'est pour ça que j'ai fait que les bords parce que j'avais commandé que deux paquets de chac et les ailes de ma libellule m'ont bouffé tout mon bleu de mon turquoise c'est vrai que le jelly je n'ai pas tendance ce n'est pas des couleurs je les avais commandées parce qu'ici c'était vraiment une promotion donc ils étaient vraiment pas chers moi en général quand je fais des commandes normales je ne commande jamais de je ne travaille pas avec les genies en général quand on les a comme ça ils n'étaient vraiment pas chers quand on les a à ce prix là ben voilà quand j'ai eu la publicité il n'y avait pas vraiment beaucoup de packs il y avait beaucoup de genies et au cours il n'y avait même pas les rouges par exemple il n'y avait pas de verre non plus j'ai vu qu'apparemment ici en Belgique dans les barques ils avaient remis des publicités mais je suis allée de la semaine dernière j'ai rien vu mais j'y retourne c'est les couleurs basées comme le jaune et le mot on ne peut les avoir vraiment pas chers voilà le jaune est finie comptez bien vous êtes bien un 3 en-dessus maintenant si vous n'êtes pas un 3 en-dessus ça ne se voit pas vous pouvez laisser comme ça voilà ça c'est à vous de la ranger parce qu'en double comme ça des fois c'est pas à ranger le petit peu voilà le rebord est fait le petit rebord jaune est fait maintenant on va coudre intérieur je ne sais plus quel raccord je ne sais plus comment j'ai fait mes raccords le bonheur ça va être l'abord ici donc ici on a tendance à s'y pour ranger mais je ne vais pas parce que le problème c'est que les jaunes tire énormément sur la maille et on ne voit pas forcément la maille la maille intérieure on ne la voit plus forcément parce qu'elle est vraiment elle est vraiment très tirée voilà on va ranger le blanc pour le bord du lapin moi je n'ai pas un je ne sais jamais dans quelle sorte les prendre après Méma et moi c'est ça le problème donc il faut que je bon je la tueur déjà ce sera bien je n'ai pas fait de fermement en fait si vous avez envie de les planquer vous les planquer vous repartez sur du blanc si on peut très bien le faire on peut très bien planquer les jaunes moi je vais continuer avec les jaunes ça c'est typiquement le genre de choses que je ne gère pas parce que je ne sais plus exactement comment j'ai fait ça c'est ma dernière maille donc il faut que je reparte vers le bas parce que celle-là ce sera la dernière en fait la dernière je ne sais pas si on voit bien mais ça c'est la dernière maille que j'ai prise donc ce sera la dernière maille en blanc donc après il faut venir chercher cette maille-ci je vais la prendre dans le bon sens comme ceci donc là on crochète tout bêtement avec une maille un élastique par maille on repart sur le corps de la paire on va chercher toutes les mailles intérieures les mailles intérieures je sais c'est pas les mailles intérieures voilà c'est les mailles vraiment ici et maintenant elles sont serrées tantôt c'était bien mais le problème c'est qu'avec les jaunes vu que c'est le même élastique les élastiques se sont serrés en fait il faut juste aller les rechercher elles se voient voilà on va chercher chaque maille une par une c'est pour passer parce que c'est facilement on en passe facilement comme je le disais c'est vraiment des toutes premières tout ça je n'allais jamais faire je n'avais jamais travaillé sur deux épaisseurs je n'avais jamais fait de trous je n'avais jamais utilisé deux élastiques pour faire une ligne voilà ce qui est bien c'est que vous pourrez vous pourrez réutiliser ces techniques là pour d'autres choses un peu d'imagination j'en ai à revendre en général on retourne en revient voilà pour tourner vraiment à la carrière vous les voyez voilà on retourne et on voit bien on voit bien les mailles on voit bien on vient choper la maille ici j'essaie toujours d'éviter au maximum des fermoirs le plus possible parce que les fermoirs pour les cacher je vous dis tout de suite dans les pouceaux il y en a beaucoup pour faire les petites zé voilà les petites zé les patchs je ne reparle même pas il y a quelques fermoirs à cacher dans les coquilles aussi c'est à chaque poids en fait après on va repartir tout à fait normalement ce qui est bien avec les élastiques c'est que c'est vrai qu'ils sont plus chers cette heure en fait mais je trouve que moi j'ai déjà travaillé avec des élastiques du marché contre tout le monde mais je trouve qu'ils se mettent bien ils sont réguliers en fait ce qui n'est pas toujours le cas je trouve en tout cas pour compter mes marines voilà je suis bien à 36 donc maintenant on va j'ai mon projet qui part on va remettre le tuteur sur la maille blanche et on va partir tout à fait normalement sur la grille donc on vient rechercher tout à fait normalement le blanc donc là on fait encore une ligne de 36 attendez je vais je ne sais plus je suis pour voilà on va faire 36 mailles voilà je suis ici donc là on fait 36 mailles après avoir diminué au départ j'avais diminué directement j'avais diminué directement sur cette ligne-ci mais je trouvais que c'était trop court donc j'ai défait et j'ai refait une ligne de 36 ici pour la voir parce que l'autre on ne la verra pas vraiment parce qu'elle est en tout du genre toujours 30 mailles à 30 mailles ça paraît énorme mais maintenant on va diminuer donc je vais finir ça donc le corps ici et puis je vais faire le petit cordon là en dessous je vais faire le petit cordon en dessous puis je ferai une patte je l'accrocherai vous ferez la deuxième ou vous l'accrocherai moi-même parce que j'ai encore le corps ici à mettre donc celui-ci il va faire plus de deux heures le tuto de la même manière donc vous allez voir le corps il va être plus simple je ne vais pas compter aujourd'hui tout de suite je vais mettre ça au pif les mailles je les ai mis au pif décidément mais ça ne veut pas ça ne veut pas il n'y a pas envie de déplacer l'élastique continuez à vous être toujours à 36 parce qu'on va avoir les diminutions voilà donc en clair je sais que ça doit donner je trouvais ça super joli quand je l'ai fait la première fois je me suis dit franchement ça donne bien il faut le voir avec la mousse donc hop on va quand même compter on est à 36 donc là je barre je me suis donc là pour diminuer de 36 à 30 c'est déjà plus c'est formidable c'est formidable c'est formidable c'est formidable ça 4 mailles sèvres une diminution 4 mailles sèvres une diminution diminution on va chercher une maille on tourne on va chercher le deuxième ah c'est de suite jusqu'au bout de la ligne 4 mailles sèvres une diminution savoir que les augmentations ne se voient pas forcément les diminutions se voient légèrement mais je trouve que ça donne un charme c'est joli parce que c'est toujours si vous le faites bien bien comptablement les diminutions toujours même c'est joli ça donne bien c'est fait toi là quoi fait c'est fait en fait on dit toi C'est parti. Pour la tête, j'étais montée jusqu'à 42, alors j'avais 6 de plus. Je crois que la tête est toujours plus grosse, c'est toujours vrai. Sur les animaux, en général, au l'air, la tête est toujours énorme. Ah, des fourchers, ça c'est super joli, donc. Bon, on est cassé. C'est tout à l'aise. 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 le moins à la mort la diminution l'on a un stick derrière l'ordi, ça roule j'ai regardé les trois quarts d'entre vous je parle un peu du tuto mais je parle aussi du rangement d'élastique vous êtes vachement mieux organisé que moi parce que moi on n'a pas en clair mes élastiques sont toujours ressachés en général je les referme quand ils collent je les referme en collant sinon je mets un élastique comme un gomme fermoir j'ai pas de petite boîte avec des casis maintenant j'ai pas de petite boîte j'ai rien du tout de tout ça pourtant j'aimerais bien non j'ai rien du tout de tout ça moi je... que ce soit dans la façon dont vous faites les tutos certaines personnes que ce soit dans la façon de gérer votre matériel vous êtes vachement vachement plus doué que moi je range pas du tout mes affaires comme ça j'ai ma boîte j'ai ma boîte que j'avais acheté donc le coffret où j'ai quelques élastiques vu qu'elle est très vide ou sinon c'était dans un sachet j'avais reçu un colis j'avais reçu un colis j'ai tout tapé dans le sachet tous mes sachets d'élastiques sont dans ce sachet là je vais voir et à quel point c'est bordélique alors j'aimais les arbres dans des boîtes une boîte en carton et bien pour le moment ça s'amuse beaucoup donc là on va encore faire une diminution puis on verra maintenant ça déjà il faut savoir qu'on va le voir parce qu'ici il fait très plat dans le sens on n'a pas encore mis le on n'a pas encore mis le roi ça c'est logique donc là deux mailles simples une diminution on va pas se pas de catastrophe c'est pas d'aller conner ni comme l'autre jour deux mailles simples une diminution vous voyez pour la face c'est pareil la seule chose c'est que vous montrez vous ne descendrez pas ici je descendais pour les bras si vous avez envie de mettre si vous avez envie de faire une double maille aussi donc fer blanc extérieur et intérieur pardon et couleur extérieure vous le faites mais bon pour les bras c'est tellement petit que voilà mais non ça peut se faire il n'y a pas de soucis j'essaie de pas lui écraser ses oreilles ses pauvres bêtes c'est ironique bien évidemment avec des couleurs comme ça il peut mal de se faire écraser dans une sur une route j'ai dit ils devraient tous avoir des vestes je n'en ai pas les vestes rose flu de maïsac je vais quand même le finir bon je ne vais pas le défaire directement je vais quand même le finir je ferai quand même la deuxième patte moins hors tuto pour le finir pour pouvoir vous le montrer avec il y a du tuto voilà voilà on va venir mettre la mousse il faut quand même une bonne dose c'est pas je vais prendre ça déjà c'est très bordé je ne sais plus où tout foutre faites attention de bien tenir votre tuteur parce qu'au tuteur il se barre vite ça dépend sur quels élastiques mais il y a des élastiques où ils se barrent très 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 vite entre autres les persians vous voyez encore une fois la tête a tendance à bouger vous voyez encore une fois la tête a tendance à bouger c'est le fait typiquement ce que je disais c'est le fait de l'avoir monté sur 12 mailles typiquement ce que je disais les mailles se sont barrées du tuteur et ce sont des effets il faut juste les refaire c'est typiquement ce que je disais il vaut mieux tenir le tuteur quand on fait genre de manipulation surtout dans les diminutions parce que les diminutions ça tire sur les élastiques n'oubliez pas que vous allez encore en mettre pour finir il y a encore 2 diminutions il faut toujours en mettre un peu plus maintenant il ne faut pas en mettre 6 kilos parce qu'encore une fois ça s'accroche dans le crochet c'est une vraie merde encore une fois vous lui donnerez sa forme encore mon tuteur qui se barre on va continuer ici je remettrai un petit peu je ne sais pas je vais peut-être donner ma forme parce que là il est déjà bien gros on va bientôt pouvoir le manger donc là je suis à 18 je pense je ne sais plus je vais compter oui je suis à 18 et on descend à 12 on descend à 12 et on diminue j'ai un flux pour la caméra c'est mieux mais vous devez avoir l'habitude une maille simple une diminution on va changer la maille autour on va changer la maille autour on va changer la maille autour toute la lignée mais c'est la diminution mais c'est la diminution je ne vois pas le tuteur parce qu'il est transparent je ne suis pas bonne on ne voit pas grand-chose du corps c'est plus de la baisse que le corps je pense que je ne vais pas remettre de mousse parce que ça va bien le faire comme ça et voilà maintenant on vient terminer on fait tout le maille diminuer donc ici toutes les diminutions ici on chope une maille on chope la deuxième derrière on n'en fait plus qu'une on insère par rapport de la première donc hop toutes les diminutions pour arriver à 6 si vous voyez que ça fait trop écarté encore une fois on refait une diminution c'est des élastiques on fait ce qu'on veut réellement c'est donc C'est parti. C'est parti. Vous pouvez la faire à part. Les pattes, je savais qu'elles se raccrochaient derrière, mais c'est vrai que la queue, je n'y ai pas pensé. Donc ici, comme je le trouve, je vais aller refaire une émulsion ici. C'est comme si j'avais fait mes signes ici. On va voir plus la veste que le lapin. Vous voyez la queue, il y a vraiment ici dans le haut de la veste. Je m'en mettrai après. Par contre, c'est le cinéma, j'ai fait un peu la conne. C'est que j'ai fait... D'habitude, je fais toujours en sorte que les coutures ne se voient pas. Donc voilà, ici par exemple, elle tombait juste une peau, elle tombe pas ici. Je ne vois pas, elle tombe ici, voilà. Elle est mauvaise en fait. Je ne suis pas telle parce que je me suis mieux démerdée ici que là. C'est formidable. Là, même parce que j'ai mis une maille simple. Je me suis très mal démerdée ici. Voilà, regardez ici. Je ne sais pas si on le voit bien parce que c'est fou. Voilà. J'ai mis qu'une maille pour aller refaire mes blancs derrière. Je trouve que ce n'est pas bon du tout. Maintenant, ça ne se voit pas parce que c'est sur le côté. Ici, c'est bien parce que c'est fait à l'avant. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est fait à l'avant. On était ici. À défaut, c'est franchement mieux fait que l'autre. Donc maintenant, je ne sais plus comment ça va. Je vais défaire son nom pour vous y venir. Je vais faire ça, puis je ferai la petite queue. Je ferai la petite pâte. Je vous dirai comment les rapprocher. À vous de le faire. Moi, je le terminerai quand même. Il faut savoir que moi, je n'ai pas fait un vrai nul. J'ai juste passé mes élastiques dans d'autres élastiques. Je ne peux casser la tête à faire des vrai nul. Je peux faire des nul dans des élastiques comme ça, en chaîne, mais ce n'est pas facile. Je regarde comment c'est fait, en fait. Désolée, je ne suis pas devant la caméra. Je regarde juste. J'ai fait l'endroit et j'ai tout passé. Du coup, je ne vois pas. Voilà. Je vais juste vous montrer les deux gourmands. Il y en a qui est repris avec la fête. Il y en a qui est repris dans la dernière maille. Voilà. Ça, c'est juste de petites chevénotes. C'est une connerie à faire. Voilà. On va venir les faire. La chaîne est ici. Donc, ici, il faut du rose. Ce n'est pas en jaune. Les jaunes, on va les mettre à la fin. Donc, ici, on va rechoper les deux roses. On va faire une chaîne. Je ne sais pas combien. C'est à vous de voir. Si on juge de chacun, c'est à vous de voir la longueur que vous voulez. Qu'à savoir que moi, je l'ai pris à la fête, celle-là. Donc, elle va être légèrement décentrée. On va venir... Je ne sais pas... À un moment, on va aller de plus au milieu. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est décentré légèrement. Voilà. On prend les deux dernières... de l'encadrement du bonnet. Les deux derniers jaunes. Et on vient... Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas parlé. On vient prendre un élastique rose. On passe... Voilà. Et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. On fait une chaînette. Vous êtes bien tombés sur le mouf. Mais oui, il y a des choses que j'ai fait moins bien sur le mouf. Et des choses que j'ai mieux fait. En preuve que, voilà, encore une fois, je ne gère pas à 100%. C'est quand même que des élastiques. C'est le crochet, donc, tu vois. Voilà. Vous voyez, ici, il va être décentré. Les cordons de mon bonnet vont être légèrement décentrés. Mais ce n'est pas fait exprès. C'est fait, c'est fait. Maintenant, si vous voulez, vous ne le mettez pas là, vous venez le mettre là. C'est pareil. Réellement, ça ne se voit pas. Je suis sûrement à la visite de ce que je vais faire. Parce que là, ça va être fou. On va être centré. Et hop, on prend, on passe l'élastique. On vient rechercher le deuxième bout de l'élastique. Et ainsi de suite. Dans la longueur que vous voulez. Je ne sais pas dans la longueur que j'ai fait ici sur le bout. C'est quand même assez lourd. J'ai fait 15 ici sur le bout. Alors, je suis à 16, donc je vais m'arrêter. Alors, après, je ne me rappelle plus vraiment. Donc, ici, on va aller chercher. J'ai les petites perles ici. Les jaunes. Je ne sais plus combien j'en ai mis en fait. Je crois que j'en ai mis trois ou quatre. C'est pour ça que j'avais changé de perle. Au départ, dans la photo, j'avais mis noir. Mais les noirs, les trucs sont tellement petits que j'avais pas mal de grand-chose que j'en ai mis. Je ne savais pas mal de grand-chose dedans. Tout dépend de la taille des trous de votre perle. Voilà. On en est repassé les quatre. Dans les dernières roses. Et dépassé comme ceci. Voilà, on vient faire un gros nul. Voilà. Puis après, on prend ce bidule-là, comme d'habitude. On prend les quatre. Je prends souvent le fort. Je me rends compte quand je m'écoute. C'est l'axel liégeau. C'est pas grave. Et on vient mettre la perle. Vous voyez, elle va se bloquer toute seule. Parce qu'avec l'épaisseur des élastiques, elle est bloquée. Maintenant, il ne faut pas tirer dessus. Elle va s'enlever sinon. Mais sinon, elle est bloquée. Voilà. Et après, tout ce qui reste à faire, c'est couper. Pour faire l'effet comme ici. Tout ce qui reste à faire, c'est couper. Ça, c'est des trucs que j'ai fait sur le fun. Absolument. Il n'y a rien qui est calculé. Il n'y a absolument rien qui est fait. Donc, ici, moi, plutôt que de repartir, moi, sur le mot, les deux étaient vraiment bien dans le bas. J'avais vraiment bien fait ça. Ici, ça peut laisser rentrer. Donc, moi, je vais laisser comme ça. Et je vais repartir avec le rose un peu plus loin. Donc, je vais rechercher. Je ne sais pas, moi, ici, le truc plus loin. Je vais en mettre là. Voilà. Je vais faire comme ça. Je pense que ce sera plus joli. Vous allez rechercher. Et vous refaites 16, 17, si vous voulez faire un côté plus long, vous faites un côté plus long. Vous faites un côté plus long, c'est comme vous voulez. Ça va être noué. Enfin, oui, moi, je ne m'amuse pas. Je m'amuse à passer dans les mailles. Donc, encore une fois, je vais chercher les quatre joueurs. On les passe dans les ronces. On les recherchait. Comme avec les ronces, c'est exactement la même chose. C'est la seule chose, c'est qu'il y a quatre mastic. C'est un peu plus. Et on fait un gros ronde. Bon, c'est parce que j'en ai eu dans le coffret. Quand j'ai acheté le coffret de luxe, j'en ai eu le dos. Je les utilise. Je n'avais pas pensé au départ. J'avais mis une blanche, une noire, comme je l'ai dit. Mais après, j'ai pensé à mettre ça là. Parce que j'avais typiquement la couleur du mouf. Ici, c'est plus clair. Mais bon, c'est joli aussi. Voilà. Donc après, tout simplement, on m'en noue. On fait tout ce que vous voulez. Il y a un qui m'en noue. Moi, je ne m'en mise pas à ça. Je préfère faire directement le petit nœud. Il y a encore moins de trois quarts du temps. Je passe dans les mailles. Je noue même pas. Parce que nouer des élastiques, ça se distingue tout le temps. Ça ne se noue pas. Voilà. Il n'y a pas envie de faire ça. Je dis qu'il n'y passe tout simplement. Voilà. Il y a les mailles. On les passe dans les mailles. Tout simplement. N'oubliez pas de coupé aussi dans les bouts. On m'a voulu le laisser comme ça. Les élastiques, ça se distingue bien. Voilà. Tout simplement. Vous pouvez en mettre un petit nœud. Un petit élastique pour bien fermer. Ça vous fait... Ça vous fait vos... Bon, moi, je vais les laisser comme ça. Je vais les nourrir comme ça. Tout fait. On va mettre là pour pas qu'il m'ennuie. Ça vous de voir comment on lui fait le faire comme moi. Donc, maintenant, on va ronger tous les 11, les jambes. Ça, on ne peut pas faire rien. Ce n'est plus que des blancs. Et des fermoirs. Donc, on vient chercher les blancs. On va le faire une petite... Alors, je vais faire une pâte. Et la tête. Ça ne vous fait plus de paquets en blanc, je ne sais pas. C'est la tête qui prend le plus. Donc, à chercher le thé. On nous... Deux fois, comme d'habitude. Et on part sur 6. Un certain malade de 6. Donc, quand on voit le cercle magique, ce qu'on ne comprenait pas avec le thé, vous allez voir sur les tutos d'Audrey. Elle est faite sans le thé. Et elle est faite... On les voit mieux. On voit mieux les manipulations que moi. Moi, j'ai toujours ça beaucoup gâché. Donc, même. Elle montre bien, je trouve. On passe à 6. On passe à 12. Donc, encore que là, on double le tour. Je vais utiliser les élastiques blancs ou rouges parce que je fais utiliser les élastiques de mon gâteau d'anniversaire que j'avais déjà fait. J'avais re-coller le dessus. Donc, la colle s'en va facilement des élastiques. Elle s'est faite aussi. Mais, il y avait quand même des résidus. Mais, c'est vraiment des tout nouveaux. On passe même pas autre chose. On reste à 12. ... C'est parti. C'est parti. J'ai toujours tendance à mettre le tuteur derrière parce qu'ils m'ont remis à chaque fois-là. C'est parti. 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 Je sais pas. Je vais voir. C'est parti. J'aime vraiment. J'aime bien le système. Déjà un réveil au mieux. Trop beau. Encore une fois des yeux globuleux. J'aime vraiment bien. Et puis j'aime bien le système au dessus. Avec la pomme, les oeufs. J'aime vraiment voir que ça soit trop beau, du coup bah, j'ai flashé dessus, et repart sur, bon je n'ai même pas mis ma diminution mon pied mort de rien, on repart sur dispara, de toute manière. J'aime bien. On repart sur 10 encore, et puis on fera la diminution. Tout simplement des petits bouts d'or en fait. Un peu plus haut à l'avant qu'à l'arrière. J'arrive toujours comme ça à les faire tenir debout, je suis épatée. Le biais, il y a très bien debout, en tout cas. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'arranger et tout ça. Par contre, voilà ma création chez Aston Moore. Si tu ne mets pas des bois dedans, il y a rien qui tient debout, c'est une calamité. En plus la tête qui pèse 3 tonnes. Donc, il y a des bois. Je dis, il y a 2 bois dans chaque patte avant, et il y a 2 bois arrière dans la tête pour tenir le poids de la tête. Parce que non, je ne retenais pas. Tant que j'ai dû mettre un gros élastique, tout le monde les ressort, parce que sinon les ressorts tombaient et c'était beaucoup trop loin. Voilà. On vient mettre le mousse. Pas trop non plus. Il ne faut pas non plus voir que c'est beaucoup plus gros. Il ne faut pas non plus voir que c'est beaucoup plus gros à l'avant. Donc, on fait la diminution basique de tout diminuer. Donc, on vient chercher une maille, la deuxième et on diminue tout. On ne fait plus qu'une avec celle-ci et toutes les autres. On ne fait plus qu'une avec celle-ci et toutes les autres. On ne fait plus qu'une avec celle-ci et toutes les autres. On ne fait plus qu'une avec celle-ci. On ne fait plus qu'une avec celle-ci. On ne fait plus qu'une avec celle-ci. On dépatte la queue. On tourne autour du thé. On va faire un sartre magique de sec parce qu'elle est toute petite que la queue. Je ne l'ai pas noté en fait. Elle est minuscule. Je me demande même si ce n'est pas à 4. C'est quelque chose de musqueux ce que j'ai fait. Le problème, c'est que je n'arrive pas à monter comme ça. Moi, c'est 4 à mon avis. Ça fait 4-8. Non, c'est 4. Là, c'est très magique de 4. Ça va être musqueux. Monter à 8 deux fois, c'est sûr de la 4. Je ne vais pas varrer parce que je n'ai pas noté. Donc, on double tout. Tout simplement. On va mettre deux mailles dans chaque maille. Par contre, je distingue bien les mailles. Il y en a qui me disent qu'ils ne se retrouvent pas. Moi, je les distingue bien directement. Je n'ai pas besoin de diverser. Je distingue très vite mes mailles. Mais bon, en fait. Il y en a qui me disent qu'ils ne se retrouvent pas. C'est vrai que quand on travaille sur ces petits, ce n'est pas évident. Donc, on est à 8 et on reste à 8. On refait une minute. Donc, je ne vais pas en mode de tuteur. Je vais essayer de commenter convenablement. Monter, ça m'arrive. C'est parti. 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 Ça va aller aller tous seuls. Je n'ai pas à chercher mes mailles. Je ne l'ai jamais. je sais où aller chercher les mailles à force c'est pour tout le monde ça va aller tout seul je revois maintenant des créas vraiment très belle je vais aller mettre le je sais pas comment j'avoue moi même que là pour le coup je ne sais pas comment je vais aller mettre le what je voulais faire plus grand vous l'avez fait de 10 tout simplement vous l'avez fait de 10, de 12 je l'ai fait petite comme ça je l'avais même pas noté en plus on essaie d'écarter les 4 mailles on prend un très petit morceau what et on essaie de rentrer ces gros doigts poilus dans le bazar c'est là pour le coup j'ai déjà pas des gros doigts un homme par exemple il est bon c'est une excel c'est très petit on peut le dire comme ça voilà je vais les refermer bon pour le moment c'est la taille de ma queue que ce soit voyagé de mon c'est voilà c'est petit je vais aller mettre un fermoir blanc là en face je laisse que le fermoir je sais jamais je suis après pour bloquer bon ici dans la pâte donc je vais chercher le transparent à la voie à l'arrière on prend monsieur lapin on prend déjà le fermant ce sera une bonne chose on prend sa papatte on garde tout à la place pour qu'elle soit bien mise en milieu quand même moi j'en ai une qui part un peu vers l'avant celui de Naja je l'ai laissé comme ça franchement il est mieux fini celui-ci que mon formidable je vais pas garder celui-là je vais en garder que ça sert à rien d'en garder ici donc on vient chercher ici on met la patte pour savoir un peu comment la placer on vient chercher deux mailles ici on passe on passe le si on a deuxième crochet on a deuxième crochet on vient chercher deux mailles là la papatte on retourne on prend le deuxième élastique et on passe et on passe ici on vient serrer avec les élastiques j'ai l'i si vous avez le droit on m'hésitez absolument pour en général on va le sortir et pareil si je vais faire l'inverse je vais venir chercher dans la papatte on ne va rien je vais venir chercher deux élastiques dans la patte à l'avant et si je fais l'inverse je vais chercher dans la patte avant le corps on vient même en place comme ça on voit plus ou moins on vient chercher les élastiques dans le bas et on tire et on serre voilà et on cache bien évidemment les élastiques le génie ne passez pas au-dessus de trois trous ça va se voir même le génie on est vraiment recherché au niveau où l'élastique sera ici je vais rechercher dans le trou l'élastique la deuxième vous la mettrez vous même je n'ai pas fait la deuxième moi je vais la faire maintenant pour pouvoir le mettre au tuto alors la queue il faut mettre la deuxième patte pour mettre la queue et vous venez centrer vous venez centrer vraiment ici au-dessus je vais mettre face à moi parce que comme ça je n'y arrive pas vous centrez entre les deux pattes moi je ne sais pas où elles sont entre mes deux pattes parce que je n'ai pas comme mes deux pattes ou par rapport aux bras je vais faire sur trois on passe l'élastique du fermoir et la queue sur trois mailles vous ne voyez rien donc ce n'est pas top voilà sur les trois mailles ici on passe l'élastique l'élastique fermoir pour finir je n'arrive même plus à parler sur les trois les trois sur les trois et on est autour de la queue bon c'est comme ça que je ne sais pas la tête du coup elle va partir trop sur la droite ça ne va pas le faire ça c'est typiquement des élastiques que je n'ai pas utilisé ils ont tellement d'istants en vue après c'est la grosse merdouille j'essaie de faire au mieux c'est pour ça que c'est mieux de faire par l'intérieur je la sale manie à chaque fois d'oublier ma queue c'est pas la première fois oui j'ai fait exactement une connerie c'est marrant que je trouve j'admets que mais ça ne devrait pas à force j'aurais même pu faire ces conneries ça m'énerve je me taperais bien sur les doigts moi-même vous serrez bien la queue parce que moi elle n'est pas serrée ici voilà vous serrez bien la queue et vous mettez la deuxième patte moi j'ai envie de faire la deuxième patte pour pouvoir représenter plutôt et voilà alors encore une fois la tête elle a tendance c'est normal à bouger du fait qu'elle est cousue que sur 12 pour taper un bois dedans c'est tout ce qu'il y a besoin de faire bon voilà tuto fait par Isabelle Arnie on est le en deux jours on est le même je ne sais même pas quel bateau on est on est le 13 oh vendredi 13 vendredi 13 février entre le 12 entre le 12 et le 13 parce que ça fait deux jours que je suis dessus on va commencer hier si vous avez le choix mettez la palette derrière la queue ça sera franchement mieux ou fermez-la différemment ou faites carrément ce que j'ai fait pour la patte je ne sais même pas pourquoi je m'amuse à faire ça au final parce que vous faites le même fermoir que j'ai fait pour la patte ça tiendra beaucoup mieux vous tapez un élastique transparent dans les je ne vais pas qu'on le déferme parce que je vais mettre deux plombes vous tapez un élastique transparent dans les mailles de fer de la queue vous prenez trois ou deux mailles vous le centrez par rapport aux pattes vous prenez les mailles et vous passez comme j'ai fait ici pour la patte exactement la même chose et vous passez vous fermez comme ça voilà bon il est un peu beau au calme parce qu'il n'a qu'une patte je vais vite faire la baisse le prochain tuto à mon avis à mon avis ça sera le tuto des petits poussins et des oeufs des petits moi pour les gros je ne sais plus vraiment mais bon je vais regarder c'est pas bien compliqué et pour le reste j'essaierai de trouver des nouvelles grilles bonjour on est à tous et bon bon élastique on est à tous on est à tous on est à tous Merci.